En compagnie de la Ville-présidente et directrice des opérations chez Gesteve, Chantal Lachance, bonjour. Allô! Chantal, comment ça va après une semaine de championnat du monde? Et quatre semaines de Villerium. Écoute, ça va comme ça peut aller après toute cette adrénaline qui monte comme ça, qui monte comme ça, puis le lendemain, ça tombe abruptement. Moi, j'ai toujours dit que c'est comme le film, le jour après. C'est un peu triste, on se sent vraiment triste. On est tous émotifs parce qu'on montre quelque chose de tellement gros, puis finalement, à l'intérieur d'une nuit, on se lève le matin, puis tout ça, c'est fini. Tout le monde est parti. C'est un peu triste. Quand la dernière compétition s'est terminée hier, tes premières impressions, c'était quoi? Ah, j'étais vraiment contente. Ça a été vraiment, comment je dirais, un sentiment de devoir accompli, j'ai le goût de dire, parce qu'on s'était donné des gros objectifs de réaliser quelque chose de gros. Puis je pense qu'on a vraiment réussi. En tout cas, les gens qui sont venus ici, que ce soit les médias ou encore les athlètes, les chefs d'équipe, la fédération internationale, tout le monde nous ont dit chapeau, tout le monde nous ont dit qu'on avait vraiment fait du beau boulot. Alors ça, c'est le meilleur cadeau qu'on ne peut pas avoir. Donc j'étais très, très contente. Tout le monde de l'équipe était très content. Hier, en conférence de presse, tu disais que vous aviez une énorme pression de la part des médias, des athlètes, de l'UCL. À quel point cette pression était forte? Ah, c'était énorme parce que justement, ça fait 20 ans, on est les seuls au monde entier à avoir organisé une Coupe du monde ou des championnats du monde à chaque année depuis 1991. Et c'est toujours une étape, Mont-Saint-Anne, qui est la préférée du circuit, toujours une des meilleures. Il y a des récompenses annuelles qui se donnent, des espèces de trophées. Et puis à chaque année, on est toujours dans le top 2 depuis des années. Alors tout le monde s'attendait justement, par le fait qu'on a de l'expérience, par le fait que notre épreuve de Coupe du monde est toujours une des favoris, tout le monde s'attendait à ce que nos championnats du monde soient les meilleurs au monde, soient plus gros que gros, soient... Et on sentait toute cette pression-là. Les gens nous disaient, « Ah, ça va être fou, on a hâte d'arriver au Mont-Saint-Anne. » Alors nous, on avait un peu peur, les épaules. On en supportait beaucoup sur les épaules. Hier, Pat McRoy, le président de l'Union cycliste internationale, a dit que le Mont-Saint-Anne ne devrait pas attendre 12 ans avant de recevoir à nouveau les championnats du monde, comme c'était le cas entre 1998 et 2010. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ça? Bien, franchement, ça m'a vraiment surprise parce qu'on n'est pas encore en train de penser à réavoir des championnats du monde ici à Mont-Saint-Anne. Mais mon Dieu, quand il a dit ça hier, c'est sûr que ça a réveillé un peu une fibre à l'intérieur de se dire, « Oh, peut-être qu'on devrait commencer déjà à replancher là-dessus. » Mais c'est certain qu'il y a un principe d'alternance dans les championnats du monde. Ils vont plusieurs années en Europe. Après, ils sortent de l'Europe. Bon, ils vont certainement aller aux États-Unis. Ils devront aller sur différents continents. Ils vont certainement retourner en Asie. Alors, ça peut prendre quand même un bon 9-10 ans, certain. Parce que par le temps que ça fasse le tour du monde, une couple de fois, avant de revenir au Canada encore une fois. Puis là, si on a à nouveau des championnats du monde, on serait définitivement les seuls à les avoir eus trois fois. C'est beaucoup, ça. Mais je pense que le président de l'UCI était tellement content. Il a vu une organisation d'envergure. Et puis, c'est bon pour le sport d'avoir des événements de cette ampleur-là. Alors, je pense que nous allons lancer un beau message, en tout cas. Justement, quel héritage t'aimerais que laisse l'événement dans la région? Ah, bien définitivement. D'abord, il y a un héritage d'infrastructure. On a développé… les pistes sont les plus belles au monde, on peut le dire, présentement. On a développé une pomme-trac pour le Mont-Saint-Anne aussi. On a développé un site de trial qui va demeurer. Donc, les gens vont pouvoir commencer à pratiquer cette discipline-là, qui n'est pas très connue dans le secteur. Donc, il va falloir probablement qu'on développera des nouveaux athlètes. Puis sinon, bien, à part ça, j'espère que les gens vont continuer d'être fiers d'avoir accueilli cet événement-là chez nous. Je l'ai senti, en tout cas, dans la région, que les gens avaient l'air d'être fiers de ça. Puis j'espère que ça va se poursuivre, puis qu'on aura bien d'autres événements sur la Côte-de-Beaupré. Justement, tu parlais de fierté. La campagne de promotion était axée sur la fierté. Vous avez dirigé cette campagne-là d'abord aux gens de la Côte-de-Beaupré. À quel point les gens de la région ont répondu à l'appel dans ces partenaires-là? Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça avait bien répondu. Au-delà de nos espérances, je dirais. Au début, on ne pensait pas que ça allait. Juste quand on a lancé nos autocollants, on en a fait faire 1200 au début, je crois. Puis on s'était dit, mon Dieu, ça va nous prendre longtemps avant de les passer. Mais en l'espace de trois, quatre jours, on a épuisé toute notre quantité. On en a vu beaucoup. Moi, j'habite à Saint-Fériole. Et puis autour, les voisins, tout ça, plusieurs voitures arboraient fièrement cet autocollant-là. Puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier la grande majorité des maires de la Côte-de-Beaupré parce qu'ils ont eux-mêmes acheté et apposé un autocollant sur leur véhicule. J'ai trouvé ça vraiment sympathique puis très supporteur. C'était encourageant de voir ça. Si on parle des commerçants locaux, ils ont grandement profité de l'événement. Mais il y a eu une bonne réponse de leur part aussi pour vous aider. Oui, tout à fait. La majorité, en tout cas plusieurs, plusieurs des commerçants qui touchent surtout le marché touristique, que ce soit les hôteliers, que ce soit les dépanneurs, le IGA, entre autres, qui est un grand supporteur de tous nos lunchs pour nos milliers de bénévoles. Alors oui, les gens ont vraiment bien embarqué. En tout cas, la majorité des gens qu'on a sollicités ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de cet événement-là. Si on parle de l'aspect sportif de l'événement, qu'est-ce que tu retiens des courses qui ont eu lieu ici? Écoute, j'ai trouvé que c'était agréable de voir des athlètes qui sont là depuis longtemps remporter des maillots de champion ou championne du monde. Alors on prend l'athlète José Antonio Hermida d'Espagne. Ça fait, mon Dieu, il bourlingue sur le circuit, ça fait une douzaine d'années certainement. Et puis au début, je pense qu'au championnat du monde, en 1998, il était ici chez les juniors. Et puis de le voir remporter, ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est un athlète qui est très généreux, un athlète qui apprécie beaucoup, qui adore le Mont-Saint-Anne, il adore la région. Et il le dit dans le monde entier à quel point Mont-Saint-Anne, c'est son endroit favori. Et puis là, d'avoir remporté ici, je trouve que c'est un moment magique. Alors des moments comme ça, on en a vécu quelques-uns pendant l'événement. Et puis ça, c'était fort intéressant. C'est certain que nos athlètes chouchous, si je pourrais dire, entre autres Marie-Hélène, pour ne pas la nommer, et puis Catherine Pendrel, Jeff Cabouche chez les hommes, évidemment, tout comme eux, on les voyait sur le podium. Je veux dire, moi, j'en ai rêvé, j'y ai pensé, j'ai envoyé toutes les ondes que je pouvais. Mais c'est ça, le sport, je veux dire, c'est une journée. J'ai toujours dit que c'était comme des Olympiques, les championnats du monde. Alors tu te lèves le matin, c'est ta journée ou c'est pas ta journée. Puis là, ça s'est avéré que pour ces athlètes-là, c'était peut-être pas la meilleure journée de leur année, si on veut. Mais quand même, ils ont fait quand même vibrer tout le monde. Et puis ils sont sortis d'ici avec un grand sourire. Puis ils avaient quand même l'air heureux de leur performance malgré tout. Justement, on attendait l'équipe de cross-country canadienne. Finalement, la dernière journée, c'est l'équipe de descente qui a remporté les premières médailles. J'aurais jamais dit ça dans toutes les entrevues que j'ai faites, toutes les entrevues que j'ai faites avant l'événement. On me demandait, tu sais, qu'est-ce que tu penses, blabla. Puis je disais toujours les médailles, jour de médailles, cross-country. Il n'y a pas une fois que j'ai dit que ça se pouvait qu'on gagne une médaille en descente. Au contraire, je disais, c'était peu probable qu'on remporte des médailles en descente puis en cas de cross. Puis voyez-vous, virement de situation totale. On a eu la Coupe du monde pendant 20 ans, bien 19 ans avant les championnats du monde. Ça a toujours été en augmentant d'ampleur. Alors, championnat du monde cette année, qu'est-ce qui attend le Mont-Saint-Anne et la Coupe du monde pour les prochaines années? Bien, c'est certain qu'une Coupe du monde, ça reste une Coupe du monde. On a dit depuis des semaines qu'on dit que championnat du monde, c'est deux fois plus gros qu'une Coupe du monde. Ça ne veut pas dire qu'une Coupe du monde, c'est deux fois plus petit puis c'est diminutif. Championnat du monde, c'est un très, très gros événement. Mais une Coupe du monde, c'est un très gros événement aussi. Alors, c'est certain qu'on attend cet événement-là l'an prochain avec beaucoup, beaucoup de hâte déjà. Parce que c'est sûr que l'événement qu'on a connu cette année laisse un très gros héritage pour la Coupe du monde. Notre Coupe du monde de l'an prochain sera définitivement beaucoup plus grosse que celle de l'année dernière. Et puis, on va y greffer plein d'activités autour, justement, dans une couple de semaines. Toute l'équipe de GESTEV, on s'assoit ensemble pour décider quelle forme on va lui donner. Mais c'est certain qu'on va profiter des championnats du monde pour donner un deuxième souffle à cette Coupe du monde dans la région. Quand vous avez lancé GESTEV au début des années 90, est-ce que tu pensais qu'en 2010, tu serais assis ici à parler, à faire le bilan des championnats du monde? Jamais. Jamais, jamais. Quand on a commencé cette aventure-là de GESTEV, la première année, c'était avec la première Coupe du monde. Puis on savait que l'année d'après, on avait les championnats du monde à Bromont. Et puis, non, aucunement. Je veux dire, à ce moment-là, Patrice et moi, on a tous les deux laissé nos emplois. On s'est dit, on part dans cette aventure-là, mais on voyait juste deux ans en avant. Pour nous, ce n'était pas une histoire d'une vie. On s'était dit, on fait ces deux événements-là et on verra après. Mais finalement, on s'est fait emporter par le rythme de la vie. Puis on est là aujourd'hui avec plein d'autres événements, puis 30 employés, puis c'est super le fun. D'après toi, qu'est-ce qui attend l'entreprise pour les prochaines années? Je pense qu'on a beaucoup de beaux projets, on a beaucoup de belles ambitions. Et puis, comme vous savez, on verra si Québec ira chercher les Olympiques ou non. Mais c'est certain que là, présentement, il y a un souffle de sport de niveau international dans la région. Puis c'est certain qu'on peut définitivement apporter de l'expertise là-dedans, puis contribuer à aller chercher de nouveaux événements. Alors, c'est sûr que je pense qu'on planche pas mal là-dessus, présentement. Puis avec nos employés, tout le monde est hyper motivé. Puis d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que j'ai toujours dit qu'il y a de la gestion d'événements. Ce n'est pas un travail comme les autres. Ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Il faut vraiment en manger parce que ça fait six semaines que toute l'équipe de GESTEV, je veux dire, les nuits sont très, très courtes. C'est des six heures, cinq heures de sommeil par nuit. Ça fait cinq, six semaines qu'on n'a pas pris de congé personne, ou presque. Alors, je les remercie beaucoup, toute notre équipe. Ils font un super boulot. Chantal, au nom de la population en entier de la Cour de Beaupré, félicitations, mais surtout merci pour l'organisation. Merci. Puis merci à vous de nous avoir suivis, puis d'avoir été là. Momentum était une présentation d'Uniprix, la voix Gauthier de Beaupré, en collaboration avec GESTEV et le Forum Jeunesse de la région de la capitale nationale. Sous-titrage ST' 501